Musique Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Musique Au sud d'Edimbourg, perdu dans les Pentlands, le jardin de Little Sparta est la plus grande œuvre de Yann Hamilton Finlay, poète et artiste écossais de la fin du XXe siècle. Pour rejoindre Little Sparta, il faut se perdre sur les chemins de campagne et longuement traverser à pied les prairies pour enfin pénétrer dans ce jardin extraordinaire. Musique En 1966, Yann Hamilton Finlay décide de s'installer ici avec sa femme Sue pour concevoir un jardin dédié à la poésie et où il pourra créer ses œuvres d'art. Musique Pendant 40 ans, le couple va façonner et modifier le paysage. Sue est en charge des plantations et Yann imagine les œuvres. Musique Chef jardinier depuis 2012, George Gilliland a écrit une thèse sur le jardin. George, Yann Hamilton Finlay et sa femme Sue se lancent dans la création de ce jardin, mais aucun des deux, ni Yann ni Sue, n'était initié à la botanique ou à la composition des jardins. Quand les Finlay sont arrivés ici, il n'y avait aucune des plantes que vous voyez autour de vous. Il n'y avait qu'un seul arbre qui a été arraché depuis. Ils n'avaient aucune connaissance en horticulture. Mais comme la plupart des jardiniers, ils ont appris en tâtonnant. Ils se sont rapidement rendus compte qu'ils devaient planter des arbres pour former un abri contre le vent. Une protection contre la nature sauvage qui les entoure, ce qui leur a permis de créer le jardin en dessous. Est-ce que la simplicité des plantations participe à la poésie du jardin Little Sparta ? Oui, c'est vrai. Le jardin est assez sauvage, entouré d'une nature austère. C'est en quelque sorte une nature sauvage cultivée. La forme principale du jardin et des divers espaces a été déterminée par les œuvres d'art, plus que par les plantations en elles-mêmes. C'est davantage un jardin poétique plutôt corticole. Il y a plusieurs thèmes principaux à l'intérieur du jardin. L'un d'eux est que c'est un jardin de la mer. Pour comprendre cela, il faut regarder les arbres et écouter le bruit du vent à travers la canopée, qui fait écho au son de la mer, ou regarder le jeu d'ombre et de lumière sur les herbes, imitant le mouvement des vagues. Et pourquoi Ian était-il aussi attaché à l'idée de la mer dans son jardin ? Je crois que ça vient tout simplement de sa sensibilité en tant que poète et la possibilité d'exprimer quelque chose qui n'est pas là. Il a créé une idée romantique de ce que la mer peut être. Georges, l'eau, elle tient une place importante dans le jardin. C'est elle qui va déterminer nombreux espaces à Little Sparta. Oui, l'eau est très importante. Finlay l'utilise de nombreuses manières. Il la fait passer dans de petits ruisseaux, puis de façon plus formelle, sur des agduques. Nous sommes ici au bord du plus grand étang, qui s'appelle le Locke. Ça nous ramène encore une fois à l'idée de la mer à l'intérieur des terres, avec le placement du petit bateau et à l'idée qu'elle nous renvoie. Et ici, Georges, on est dans un paysage absolument idéalisé. Tout est parfait. On a les iris, la lumière, le petit lac. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il vient nous l'indiquer directement et l'inscrire sur cette barrière. Oui, c'est un autre exemple de Finlay composant une scène dans le paysage. Ce qui ressemble à une barrière cassée, ça fait sang dans les temps, a un seul mot écrit dessus, pittoresque. En effet, c'est un paysage très pittoresque. Il y a tous les éléments d'une nature idyllique. Mais en l'exprimant avec des mots, il nous le fait lire différemment. Il multiplie nos attentes de ce qu'on a devant nous. Une fois qu'on a lu ce mot, notre expérience du paysage n'en est que renforcée. Georges, comment tu entretiens un espace comme celui-ci, qui est censé représenter un paysage de nature, un paysage sauvage ? Même les parties les plus sauvages doivent être en quelque sorte domptées pour rester fidèles à la vision de Finlay. Sur la colline, il y a une sélection des mauvaises herbes afin de créer l'effet recherché. C'est un équilibre fragile qui n'est pas manucuré comme ce qu'on peut voir dans d'autres jardins. Cela nécessite une certaine sensibilité poétique pour travailler dans ce genre de lieu. Le jardin de Little Sparta accueille des œuvres d'art disséminées dans des espaces très différents les uns des autres. Devant la maison et les bâtiments se trouve le front garden, jardin régulier. Il est bordé à sa droite par le potager, donnant sur le jardin anglais, ouvert et engazonné. Au nord du domaine, c'est le wild garden, partie boisée et sauvage où l'eau circule et forme de petits étangs. Au nord-est, le jardin s'ouvre sur le paysage et donne sur le lac. Les plus grandes œuvres trouvent leur place dans cette partie. Yann Hamilton Finlay était un membre influent du mouvement expérimental qualifié de poésie concrète qui considère qu'avec très peu de mots, le poème suscite l'émotion indépendamment de son sens. Robin Gillanders est photographe. Ami proche du poète, il a réalisé de nombreux clichés de l'artiste et du jardin. C'est un jardin de poètes. Le genre de poésie qui passionnait Finlay est appelé la poésie concrète. Voici un bon exemple de poème concret. C'est un seul mot. Ce seul mot est le poème. Le sens du mot dépend de là où il est placé. Ici, par exemple, le mot « fragile » peut avoir différentes significations selon son emplacement. Vous le mettez sur un tee-shirt, ça veut dire que vous êtes fragile. Ici, il est placé à l'endroit le plus excentré du jardin où naît le ruisseau qui irrigue tout le domaine. Il fait donc référence à l'écosystème du lieu. Ce n'est pas juste une notion abstraite d'un mot sur une page. Et puis, il y a un travail de typographie qui est exceptionnel tant dans la forme des lettres, leur placement, que dans l'épaisseur du trait. Oui, c'est très important. Par exemple, dans ce poème d'un seul mot, le mot est « fragile », mais les lettres le sont également, particulièrement la forme magnifique de ce R ici. C'est un tailleur de pierre formidable qui a fait ça. C'est une police classique, bien sûr. La police ou la typographie sont très importantes. Un Helvetica gras va signifier autre chose qu'un Times italique. Il choisit soigneusement la police et le lettrage pour son objet. Ce qui montre quand même le pouvoir de ce que peut exprimer simplement une lettre. En effet, Finlay travaillait seulement avec les meilleurs tailleurs de pierre et artistes qui comprenaient vraiment la typographie. ... ... ... ... ... ... Robine, est-ce que c'est grave si on ne comprend pas tout à Little Sparta ? Non, je ne pense pas. Je pense que Ian était heureux que les gens puissent apprécier le jardin à différents degrés de compréhension. Pour lui, ça n'était pas nécessaire de tout expliquer. Il était heureux que les gens viennent voir le jardin et apprécient les différents niveaux de lecture, tout simplement la beauté du lieu, de chacun de ses objets. Ça ne dérangeait pas qu'on ne comprenne pas toutes les références. Parfois, ces références avaient plusieurs facettes, les métaphores étaient profondes. On est toujours en mouvement à Little Sparta. On va se faufiler dans les allées, on va s'y perdre, on va découvrir les œuvres d'art, apprécier l'objet, et puis se rapprocher vers l'œuvre d'art pour essayer de comprendre ce qu'elles nous racontent. Oui, le jardin n'est pas très grand. Il ne fait que quelques hectares. Mais il y a beaucoup d'arbres, de buissons. Et il y a tous ces chemins sinueux. On tourne à un coin, on découvre une œuvre. On s'arrête, on la regarde, on se dit... Je ne me souviens pas de celle-ci, elle n'était pas là la dernière fois que je suis venu. Vous essayez de la comprendre. C'est un peu comme une chasse au trésor. Je pense que c'est un jardin qui invite à la solitude. Même nous deux, lorsqu'on marche, il faut que l'on soit l'un derrière l'autre. Ce n'est pas assez large pour marcher côte à côte. Ce jardin est fait pour les solitaires, amoureux de beauté. Et je ne pense pas qu'il faille une compréhension de toutes les œuvres pour l'apprécier. Je vais vous penser. Robin, je trouve que les œuvres de Filney prennent une dimension extraordinaire, une charge poétique puissante, dès que ces œuvres d'art se situent dans ces paysages ruraux, dans ces landes écossaises. Il a commencé à assembler ces murs de pierres sèches que l'on trouve autour des champs. C'est un style de sculpture plus sauvage, plus brut, qui se rattache au paysage dans lequel nous sommes. Robin, les mots qu'on retrouve ici dans ces murs en pierre sèche fonctionnent vraiment comme une petite chanson, avec des mots qui se répètent, l'horizon, les champs, comme une petite ritournelle. Oui, ce sont des mots très simples et il n'y a rien de prétentieux. N'importe qui peut les comprendre. C'est un poème typique de Finlay. Long horizon pour petit champ. Chacun de ces mots renvoie à cet incroyable panorama que l'on a sous les yeux. La notion de nature et culture imprègne tout le jardin. Et on le voit ici. Les mots, la culture, en opposition à la nature, la pierre brute. C'est mon interprétation. Ce n'est peut-être pas celle de Yann. Pour moi, il y a un lien entre nature et culture. A Little Sparta, Yann Hamilton Finlay vit loin du monde, à l'abri des regards et de la foule. Il ne quittera plus les lieux jusqu'à la fin de sa vie en 2005. Cet isolement a été l'un des moteurs de sa frénésie créative. Les 250 œuvres présentes dans le jardin ont été créées en collaboration avec d'autres artistes. Andrew Tonsen est architecte. Il a été l'un des proches collaborateurs de Yann Hamilton Finlay. Andrew, au-delà de la démarche artistique, ce que fabrique Yann Hamilton Finlay ici, c'est un jardin refuge. Un jardin dans lequel il se sentait en sécurité. Avant d'arriver à Little Sparta, il souffrait d'agoraphobie. Quand Yann et sa femme Sue sont arrivés ici, dans les années 1960, c'était une forme de retraite de sa vie d'avant, passée à Édimbourg et ailleurs en Écosse. Ici, il pouvait s'isoler du monde. Le lieu dit dans lequel nous sommes s'appelle Stony Pass. Et pourtant, Yann Hamilton Finlay décide de le rebaptiser Little Sparta. Pour quelles raisons ? Dans les années 1970, Yann était en conflit avec le monde de l'art et le gouvernement à Édimbourg. Les choses se sont compliquées à la fin des années 1970, et il se sentait véritablement en guerre avec ces gens. À cette époque, il était passionné par l'Antiquité. Donc, il se référa aux guerres qui opposaient Athènes et Sparte, un événement majeur de l'histoire antique. Comme Édimbourg est surnommé l'Athènes du Nord, il a décidé de devenir la Sparte de cette Athènes. L'opposition entre Finlay et les autorités se cristallise autour d'un bâtiment du jardin. Près de la maison, dans le temple d'Apollon, l'artiste a installé certaines de ses œuvres. Les autorités considérant qu'il s'agit d'une galerie d'art réclament à Finlay des impôts en conséquence. Ce dernier s'y oppose, arguant qu'il s'agit d'un temple dédié à l'art. Un jour de l'hiver 1983, l'artiste imagine une bataille, guettant et attendant les autorités venues d'Édimbourg. Entouré de ses amis, Finlay accueille le shérif venu confisquer les œuvres et transforme cette confrontation en performance artistique. C'était un rassemblement incroyable de personnes soutenant Ian, dans ce qu'il appelait la terreur profane. Ça a été une sorte d'événement artistique, de provocation. De nombreux thèmes inspirent Finlay. Celui de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement présent. L'artiste est fasciné par la forme des objets de guerre. Il s'en sert à sa manière décalée et poétique, comme par exemple avec ses grenades qui ornent un portail. Patrick Ayres est écrivain. C'est l'un des co-directeurs de Little Sparta. Ian Hamilton Finlay est engagée dans l'armée britannique à l'âge de 17 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment cette expérience va-t-elle influencer son travail ? Il a probablement fini la guerre en Allemagne. Je pense qu'on pouvait difficilement être soldat dans l'armée en Allemagne sans ressentir l'horreur et la désolation après les bombardements. Je suis sûr qu'il y avait un lien entre ce qu'il a vécu et la machinerie utilisée par la suite dans son travail artistique. « Patrick, on est ici dans une allée, avec cette mur qui nous accompagne, et c'est cette mur qui nous propose une énigme. » « Il faut se rappeler que toute la poésie de Ian commence par un mot. Et ici, le mot est « fleur ». Et cette série s'appelle « fleur camouflée ». On voit cinq silhouettes identiques de bateaux de guerre, appelés corvettes, et qui ont été produits en masse durant la Seconde Guerre mondiale. Et il voit que tous ces bateaux portent des noms de fleurs. Il transforme en une métaphore l'épique bataille de l'Atlantique de la Seconde Guerre mondiale en un jardin anglais fleuri. Donc, il a le nom d'une fleur, puis le cache, le transforme en anagramme, et c'est à nous de résoudre l'énigme. Ici, on a « L-A-V-A-N-D-E ». « Lavande ». « On va le voir en avançant. On peut passer du temps devant chacun d'entre eux, ou on peut aller directement au bout et aller voir les réponses. « Lavande », « Campion », « Polyanthus ». Celui-ci a été torpillé, et tous ont péri à bord. Mont-Bressia, torpillé, 35 hommes morts, et Bergamote s'en est sorti. » Donc, on découvre que ces bateaux portaient des noms de fleurs, ce qui est extrêmement ironique. Il s'amuse avec ces noms. Il va créer des anagrammes pour leur donner des noms beaucoup plus guerriers, qui correspondent mieux à l'idée qu'on se fait d'un bateau. Il est fasciné par le fait que la Royal Navy donne à ces centaines de bateaux des noms de fleurs. Il y voyait un élément tragique, un grand sens de l'humour, mais il trouvait cela excentriquement anglais. On voit comment les plantations et le paysage s'intègrent parfaitement au travail de Yann. Les fleurs reflètent les vagues de l'océan, et derrière, on peut voir les remous du paysage des collines des Pentland. La transaction啦. Les palettes des人 habitables sont extristsés. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous trouvons devant l'une des œuvres les plus monumentales du jardin. C'est une série de pierres qui ont un mot gravé sur chacune d'elles. C'est une citation de Saint-Just, l'un des penseurs de la Révolution française. On peut lire « L'ordre présent est le désordre du futur ». Bien sûr, on le lit comme une déclaration politique, révolutionnaire. Mais étant donné sa place dans le jardin, on peut y voir un sens plus large. On est entouré ici par le sauvage, un désordre si l'on regarde cette lande. Et le jardin lui-même peut être vu comme un exemple d'ordre. Le jardin est un lieu cultivé dans un espace sauvage, un espace désordonné. Quels sont les mots qui, selon toi, évoquent le mieux le jardin de Little Sparta ? Lorsqu'on découvre pour la première fois le jardin, ça peut être mystérieux, romantique, provocateur, charmant. Le but ultime d'une œuvre d'art est de changer notre perception du monde, ou de notre place dans celui-ci. Et je pense que c'est ce que Little Sparta a accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada